Alors cette peur de manquer elle est assez étonnante dans nos sociétés occidentales évidemment parce que la nourriture est pléthorique, il y a énormément de choix, énormément de possibilités quasiment à tous les coins de rue de pouvoir se sustenter et pourtant la peur de manquer elle existe de la même façon qu'elle existait déjà sans doute pendant des périodes de rationnement ou des périodes d'après-guerre par exemple. Donc bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent, l'idée là c'est de questionner la peur de manquer, d'où ça vient et qu'est-ce que ça peut éventuellement vouloir dire. Alors il y a évidemment une question qu'on a déjà abordée en cuisine thérapie c'est dans quelle mesure pour vous c'est impossible de vivre sans des frigos et des placards qui sont pleins à ras-bord, qui débordent de victoires, qui sont vraiment hyper achalandés en termes de nourriture. Donc essayez de vous poser un petit peu ce genre de questions autour des frigos, autour des placards. Mais dans la même notion de dans quelle mesure vous avez peur de manquer, il y a d'autres questions qui arrivent, c'est comment est-ce que vous gérez le plein de nourriture et le vide de nourriture ? Comment vous vous sentez justement quand le frigo devient un petit peu peau de chagrin, qu'il n'y a plus grand chose dans le frigo ? Et comment vous vous sentez quand justement il déborde de victoire ? Qu'est-ce que ça vous fait vivre à l'intérieur de vous en termes de sensations, en termes d'émotions ? Et puis pour aller un petit peu plus loin, l'autre question que vous pouvez éventuellement vous poser c'est quand vous cuisinez, est-ce que vous avez tendance à cuisiner beaucoup trop pour un régiment, beaucoup plus que pour le nombre de personnes que vous vous apprêtez à accueillir ? Est-ce que vous avez cette tendance, cette tentation de cuisiner beaucoup plus que nécessaire ? Et à quoi c'est lié chez vous ? Qu'est-ce que ça vient raconter peut-être de votre difficulté à être tenu par le regard de l'autre, de votre difficulté à peut-être être pris au dépourvu si jamais il n'y avait pas assez à manger ? Essayez de vous questionner un petit peu là-dessus. Puis en matière d'auto-coaching par rapport au vide et au plein et notamment notre sensation d'avoir la peur de manquer, il y a d'autres questions au-delà de ces frigos toujours pleins, toujours vides et puis la façon de cuisiner et la propension que certaines personnes a cuisiné beaucoup plus que de raisons, c'est la question autour de la faim. Est-ce qu'avoir faim ça vous angoisse ? Comment vous appréhendez cet état qui est un état complètement naturel qui est lié à le fait d'avoir faim ? Est-ce que vous faites partie des personnes qui ont toujours un petit casse-croûte, quelque chose dans leur sac pour justement pallier à toute angoisse par rapport à la faim ? Ou est-ce que vous êtes complètement décontracté par rapport à ces sujets-là en vous disant que de toute façon, si vous avez faim, vous vous arrêterez dans une boulangerie, chez un maraîcher pour acheter de quoi grignoter ? Comment vous vous positionnez par rapport à cette question ? Et puis il y a d'autres questions également qui peuvent être intéressantes, c'est est-ce que ça vous arrive de manger au-delà de votre faim ? Est-ce que ça vous arrive peut-être dans des situations où vous êtes confronté à des buffets, avec l'impression que vous avez envie d'en profiter au maximum, ou quand vous êtes au restaurant, vous avez du mal à laisser dans votre assiette, comment vous vous situez par rapport à tout ça ? Alors Jean-Luc me dit le frigo est toujours plein pour recevoir dignement les amis, ça c'est sûr Jean-Luc, alors je ne peux que être d'accord, c'est vrai que chez toi le frigo est toujours plein. Voilà, donc essayez de vous poser aussi ces questions sur votre rapport justement avec la faim, comment ça vous angoisse ou pas d'avoir faim, et puis comment vous êtes de temps en temps, ou pas, en situation de manger au-delà de sa faim. Ça peut être intéressant de s'interroger sur ces questions pour justement pouvoir mesurer comment on gère ce côté plein ou pas assez, manque de nourriture, et notamment sur les questions qui reviennent très souvent quand on parle de gérer sa faim, il y a la question très souvent qui émerge, la question du buffet, dans quelle mesure on arrive à rester connecté avec sa faim quand il y a une nourriture à foison, pléthore de nourriture, et que du coup on est dans cette situation d'avoir à choisir. Et puis il y a d'autres questions qui peuvent se poser aussi, qui peuvent nous alimenter dans notre peur de manquer, c'est une question que je fais souvent, à laquelle je fais souvent référence parce que je sais que c'est une question qui est à court, qui a une raison d'être pour beaucoup de personnes sans forcément qu'on puisse se l'avouer toujours, parce que c'est pas forcément super facile de le reconnaître, c'est quand vous êtes en situation de manger avec d'autres personnes par exemple, dans quelle mesure vous pouvez avoir la peur de manquer mais qui est liée plutôt à une peur d'être lésée, la peur éventuellement d'en avoir moins que les autres, d'être moins bien servi, d'avoir moins dans votre assiette que les autres. Donc vous voyez qu'en fait la peur de manquer ça peut être plein plein de choses, ça peut être le fait de, on peut y pallier d'une certaine façon en remplissant ses frigos et ses placards, on peut y pallier en mangeant plus que de raison, on peut y pallier en étant un peu stressé de partager un repas avec les autres parce qu'on a toujours peur d'être lésé, ou au contraire d'aller au-delà de sa faim parce que justement on veut pouvoir en profiter jusqu'à plus soif finalement. Donc en fait c'est intéressant de vous poser ces questions dans votre rapport à la peur de manquer pour vous permettre de mesurer où vous vous situez un petit peu. Et comme toujours en cuisine thérapie, l'idée de cet auto-coaching c'est d'une part d'essayer de prendre conscience de ce qui se passe pour vous, donc d'allumer de la lumière sur vos comportements en cuisine, et puis aussi de vous demander dans quelle mesure vous êtes prisonnier ou pas de cette façon de faire. Est-ce que vous pourriez faire différemment ? Et ce serait comment pour vous de faire différemment ? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place d'un tout petit peu différent pour peut-être appréhender une autre façon de faire et être dans un autre mode de fonctionnement ? Et puis dernière question, toujours intéressante en matière de cuisine thérapie, qu'est-ce que ces fonctionnements en cuisine, ou en tout cas dans des sphères qui sont proches de la cuisine, le fait de manger, de recevoir à dîner des gens chez soi, etc. Qu'est-ce que ça peut raconter de votre fonctionnement dans d'autres domaines de votre vie ? Si vous pensez par exemple à l'organisation de vos vacances, si vous pensez à le fait de passer du temps avec vos enfants, avec vos amis, en famille, etc. Qu'est-ce que cette peur de manquer ? Manquer de nourriture, mais ça peut être aussi manquer de temps, manquer de moments vraiment précieux avec les personnes que vous aimez. Qu'est-ce que cette peur du manque finalement vient révéler au-delà de la cuisine dans d'autres sphères de votre vie ? Donc n'hésitez pas à me partager vos commentaires. Je vois Sophie qui met maman de quatre à dos, je me sens vraiment mère nourricière de ma famille, ça je peux comprendre Sophie. Assez à l'aise avec l'idée de la faim, car je sais que j'ai la chance d'avoir de quoi manger au prochain repas, mais ça c'est super et c'est vrai qu'on a beau le savoir Sophie, on n'est pas forcément dans cette décontraction-là, donc bravo de vous d'avoir cette relation spontanée et décomplexée avec la nourriture. Je suis en revanche plus mal à l'aise avec l'absence de faim ou d'appétit de certains convives, ça me perturbe un peu, c'est une notion qui m'interroge. Ça c'est vrai, c'est une très belle question Sophie, de s'interroger sur ce que peut vouloir dire, en tout cas ce que nous on aurait envie de mettre derrière l'absence de faim, et le fait qu'il faut aussi s'abstenir d'en tirer des conclusions parce qu'on a tous des appétits différents et on a tous des façons d'être à la nourriture qui sont différentes. Donc c'est intéressant de se poser la question, même si bien sûr, à moins d'évoquer le sujet avec les personnes en question, on n'aura jamais les réponses. Puisque comme vous le savez, la cuisine thérapie, l'idée c'est pas d'interpréter un mode de fonctionnement, c'est de questionner, d'allumer une lumière et d'inviter la personne à trouver elle-même la réponse, puisqu'on a un mantra en cuisine thérapie, c'est qu'on ne sait pas pour l'autre. Donc là, je vous remercie pour cette question Sophie, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant à explorer. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me poster vos questionnements ou vos remarques en commentaire, comme toujours je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Et puis prenez le temps, je vous le dis, de regarder un petit peu ces différentes questions. Je vais vous poster l'article que j'avais écrit il y a quelques temps sur le sujet. Prenez le temps de vous poser et d'explorer votre relation au plein et au vide, votre peur de manquer, ce que ça peut vouloir dire de vous, ce que ça peut raconter de votre personnalité, de vos modes de fonctionnement à vous-même ou aux autres. Et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à le partager dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine question cuisine thérapie. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501